bonjour voici une série de questions concernant l'examen CCNA routing and switching donc première question nous avons un routeur qui reçoit une trame que doit faire ce routeur lorsqu'il reçoit cette trame de la même manière pour 192 168 60.1 il a l'interface f01 et il a une adresse mac 1300 la f02 il a une adresse mac 69 65 et une adresse ip 40.1 alors réfléchissons maintenant sur le nombre de propositions que nous avons regardons d'abord la trame dans la trame j'ai une adresse ip 20.5 et une adresse ip destination 40.5 donc on remarque que le 20.5 et le 40.5 ne font pas partie du même réseau donc première constatation ça veut dire que je dois passer par le routeur pour arriver vers la destination ça veut dire que à un moment ou un autre je dois changer les adresses mac source et les adresses mac destination puisque on parle de quand on parle d'adresse mac source et d'adresse mac destination ce sont des adresses up to up saut par saut et que au niveau des adresses source et ip source et ip destination ces adresses là on parle de 1 to 1 c'est à dire que ces adresses là ne changent jamais en cours de route contrairement aux adresses mac source et destination eux ils changent d'un up vers un autre d'un saut vers un autre alors essayons de résoudre maintenant le problème en regardant un petit peu les 6 propositions donc on a dit que l'adresse ip ne change pas de route donc si elle ne change pas de route ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui est adresse ip va rester dès du but jusqu'à la fin donc alors on peut remarquer que dans la question b dans la réponse b qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit que le routeur 1 supprime l'adresse ip source et la remplace par l'adresse ip d'accord 192 168 40.1 donc c'est pas possible puisque on a dit donc ça veut dire quoi ça veut dire donc ça veut dire que ça c'est une mauvaise réponse pourquoi parce que l'adresse ip ne change jamais en cours de route une autre routeur la réponse d le routeur 1 supprime l'adresse ip de destination et la remplace par l'adresse ip 192 148 40.1 donc ça aussi c'est une mauvaise réponse donc il nous reste 4 réponses et choisir 3 réponses parmi ces 4 alors on a au niveau de la réponse a qu'est-ce qu'il nous dit le routeur 1 supprime l'adresse mac source et la remplace par l'adresse mac 69 65 on va voir donc ça on va voir cette réponse est-ce qu'elle est bonne ou pas donc celle-ci n'est pas bonne celle-ci n'est pas bonne donc on va regarder quand on a fait l'ARP show ip ARP qu'est-ce que nous avons nous avons nous savons que le routeur il a appris depuis 9 minutes que le 20.5 il a un f 892 donc j'ai un pc qui est connecté sur le routeur ce pc là il a l'adresse ip 20.5 et l'adresse mac f 892 ah ok et on a le 20.5 et là le même réseau que ici le 20.1 donc ça veut dire que si j'ai affaire à un petit schéma je vais avoir le schéma suivant que je viens de dessiner ici alors je l'ai représenté sur ce schéma là voyez-vous donc ici j'ai un pc 20.5 il a une adresse mac source f92 l'interface f00 il a l'adresse 20 1 et cette adresse là en regardant un petit peu sur le sur l'affichage donc je vais avoir je vais avoir en fait donc si je prends au niveau de mon affichage je vais avoir le le 20.1 qui est connecté directement avec AE45 avec AE45 voilà donc qu'est-ce qui va se passer donc qu'est-ce qui va se passer lorsque le routeur reçoit la trame il va enlever l'adresse mac source qui est f892 d'accord et va la remplacer avec l'adresse source qui sera dans l'interface f02 ok et l'adresse destination en fait c'est AE45 donc l'adresse destination qui est là va être remplacée avec l'adresse destination du mon PC alors on me dit que l'adresse l'adresse mac et le routeur supprime l'adresse mac source et la remplace par 69 65 69 65 je cherche 69 65 c'est celle-ci 69 65 effectivement c'est l'interface f02 et qui a l'adresse ip 41 a 41 et il a le même réseau que 40.5 c'est-à-dire la destination donc 40.1 j'ai un petit un petit tiré ici ça veut dire que c'est l'adresse mac connectée à cette adresse ip41 c'est-à-dire que c'est une c'est une adresse mac de l'interface de mon routeur contrairement au 40.5 qui a prise dynamiquement par le par le le show ip arp donc il va vers 43 20 c'est-à-dire que la destination le pc destinataire l'adresse ip qui a 40.5 il aura en finale 43 20 donc si j'ai à résumer si j'ai à résumer en regardant le schéma que je viens de tracer si j'ai à résumer donc l'interface l'interface f02 qui a l'adresse 40.1 d'accord elle a le même réseau que 40.5 que celle de pc donc ici le 40.1 donc si je cherche 40.1 donc c'est un 69 65 donc c'est l'adresse destination 69 65 effectivement est-ce que j'ai j'ai comme réponse 69.5 effectivement la bonne réponse c'est a maintenant j'ai la réponse c que me dit la réponse c la réponse c me dit que le routeur supprime l'adresse mac de destination et la remplace par l'adresse mac 43 22 43 22 donc si je cherche 43 43 22 c'est celle-ci 43 22 43 22 qui est celle du pc celle du pc 43 22 celle du pc donc effectivement je peux la remplacer par quoi 43 22 donc on a la réponse a elle est bonne la réponse b on a dit il n'est pas bonne la réponse d il n'est pas bonne et la réponse e que dit la réponse e la réponse e dit que le routeur transfère le paquet de données depuis l'interface f01 ah non je reçois je reçois sur l'interface f00 comme on a vu par rapport au schéma f00 et je la transfère via l'interface f02 f02 c'est-à-dire celle-ci donc la réponse e n'est pas bonne la réponse f il dit le routeur transmet le paquet de données depuis l'interface f02 effectivement la bonne réponse c'est f02 donc on a la réponse a la réponse c et la réponse f donc la réponse est donc je vais vous montrer la réponse on l'a dit a c f a cf d'accord a cf je regarde a cf ok deuxième question la deuxième question quelle couche du modèle osi est responsable de la détermination de la disponibilité des programmes vérifiant qu'il existe suffisamment de ressources donc on sait que quand on parle de disponibilité ça sera au niveau de la couche applicative donc la réponse c'est e une simple question question 3 la question 3 il dit note a note a envoie une requête ping à l'interface S00 sur le routeur numéro 3 sur le routeur numéro 3 celui-là quelle est la valeur du TTL pour la commande ping alors on sait que le TTL sur un réseau il est de 255 lorsqu'un paquet passe par un routeur le TTL décrémente de 1 donc ici j'ai mon 1 qui ping l'interface S00 donc je vais passer le premier routeur le deuxième routeur et j'arrive à l'interface S00 c'est à dire que je vais faire 2 sauts 1 et 2 pour arriver à cette interface ça veut dire que j'aurai 255 moins 2 sauts est égal à 255 question 4 un administrateur réseau procède à la vérification de la configuration d'un nouvel route installé en établissement une connexion FTP sur un serveur distant quelle est la couche la plus élevée de la pile protocole que l'administrateur réseau utilise pour cette opération donc on sait que le FTP s'opère sur les couches 7 6 et 5 ici on demande la couche la plus haute donc la 7 la 5 la 6 c'est les 3 couches mais ici on demande la couche la plus haute c'est à dire c'est la couche application la couche application c'est à dire la réponse A question 5 on a un port d'interface réseau on détecte une collision la porteuse est activée sur un réseau à paire torsadé partagé à partir de ces déclarations ce qui est connu sur le port d'interface réseau donc réponse A elle est fausse quel que soit le débit donc on s'en fout au niveau de de débit à ce niveau parce que la détection de collision la porteuse d'activité sur le réseau ça veut dire qu'on a activé le CCMA CD le CCMA CD il opère sur un hub il lance sur un switch sauf si le switch en fait tombe pour une raison ou une autre il deviendra un hub mais là c'est pas la question on nous demande que le CCMA CD donc est actif lorsque le milieu partagé lorsque le milieu partagé et donc le CCMA CD s'active lorsque j'ai un hub or au niveau des hub on n'a pas de full duplex on a du half duplex donc la réponse c'est la réponse C question 6 alors la question 6 elle est simple on me demande un autre récepteur calcule la somme FCS sur une trame et détermine que le châssis est endommagé la trame est abandonnée au niveau au niveau de quelle couche on vit cela est arrivé bon on sait que le FCS elle est au niveau de la data link la data link c'est à dire le C la réponse C répond question 7 quel énoncé décrive correctement les étapes du processus d'encapsulation du modélésie alors la réponse A que dit la réponse A la couche transport divise le flux de données en segments et peut ajouter la fiabilité et le contrôle du flux d'information donc on parle de la couche transport la quatrième couche effectivement il segmente la donnée la data et ajoute la fiabilité et le contrôle de flux effectivement la réponse A elle est bonne réponse B que dit la réponse B la couche divise le flux de données donc c'est la deuxième la deuxième couche ajoute les adresses source et de destination physique et une FCS c'est à dire le frame check SOM pour le segment non il n'ajoute pas le FCS donc la question B non la première la première partie de la question B elle est bonne la couche liaison de données ajoute les adresses MAC donc les adresses physiques source et destination jusqu'ici c'est bon mais il n'ajoute pas le FCS pour le segment le segment on a dit on vient de le voir elle est dans la couche numéro 4 donc la question B elle est fausse le C les paquets sont créés lorsque la couche réseau encapsule une trame ah la couche réseau n'encapsule pas une trame elle désencapsule une trame donc ici c'est aussi c'est pareil donc la question C la réponse C elle est fausse un paquet désencapsule une trame encapsule quoi elle encapsule la couche numéro 4 c'est-à-dire un segment elle encapsule quelque chose qui provient de la couche numéro 4 elle provient de la couche numéro 4 c'est-à-dire un segment donc la réponse C elle est mauvaise la réponse D les paquets sont créés lorsque la couche réseau donc un paquet lorsque la couche réseau ajoute ajoute une adresse de niveau 3 c'est-à-dire les adresses IP et des informations de contrôle à un segment oui effectivement je prends le segment qui arrive de la couche numéro 4 et je rajoute des adresses de couche 3 c'est-à-dire les adresses IP donc les bonnes réponses sont A D A D deux bonnes réponses question 8 lot A communique avec le serveur quelle sera l'adresse MAC source des trames reçues par lot A à partir du serveur donc là on a une trame qui part du serveur vers lot A donc la trame quand il arrive sur l'interface E0 d'accord et on aura comme adresse MAC source E0 et adresse MAC destination c'est lot A donc la bonne réponse c'est D l'adresse MAC de l'interface E0 et donc au niveau des collisions donc on a le nombre de collisions sur un hub est égal à 1 et quand on le change par rapport à un switch donc on va avoir un nombre de collisions est égal au nombre de ports connectés sur un switch c'est à dire en l'occurrence ici je vais avoir combien de nombre de collisions sur le switch donc si c'est ça supposons que ce hub est un switch je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5 5 domaines de collisions donc j'augmente le nombre de domaines de collisions lorsque je change la question B la réponse B est la bonne donc les bonnes réponses sont A et B question 10 où s'opère le routage au niveau du modèle TCP IP ou le modèle D et D alors est-ce que c'est application ? non est-ce que c'est internet ? oui c'est internet quand on parle de modèle TCP le routage il est sur la couche internet c'est à dire la couche réseau au niveau du modèle OZ alors la question 11 pourquoi on utilise les adresses MAC en fait alors est-ce que pour identifier de façon unique les équipements de la couche 2 effectivement la bonne réponse c'est un A pour permettre B pour permettre la communication avec des périphériques sur un réseau différent non pour communiquer avec des réseaux différents c'est plutôt au niveau de l'adressage IP pour différencier la réponse C pour différencier une trame de couche 2 à partir d'un paquet de couche 3 non rien à voir D pour établir un système de priorité non le système de priorité non c'est pas au niveau de la couche numéro 2 c'est plutôt on utilise ce qu'on appelle le pos et le cos rien à voir pour permettre la communication entre différents périphériques sur le même réseau effectivement on avait parlé tout à l'heure du up to up c'est à dire du même réseau donc en fait c'est pour permettre la communication entre différents périphériques sur le même réseau effectivement donc la bonne réponse c'est A et E on a un réseau internet et on veut savoir dans quel cas les périphériques peuvent communiquer peuvent transmettre alors c'est très simple sur un réseau internet on peut communiquer lorsque personne le transmet ou lorsque le milieu est inactif donc la bonne réponse c'est C lorsqu'ils ne permettent pas de détecter d'autres périphériques à l'envoi donc il n'y a personne qui l'envoie ou sinon lorsque le milieu est inactif donc C et D question 13 quel énoncé est vrai et qui est illustré sur le schéma suivant alors est-ce que derrière tout broadcast domain in the network donc j'ai combien de domaines de broadcast et combien de domaines de collision donc là je dois chercher le nombre de domaines de broadcast et le nombre de domaines de collision donc on a dit que sur un R est un domaine de collision et un seul domaine de broadcast donc ici j'ai un A 1 et si j'ai un seul domaine de broadcast sur le E 1 un seul domaine de broadcast et 6 domaines de collision on a dit sur un suite chaque port est un domaine de collision donc j'ai 6 6 domaines de collision 1 domaine de collision donc ça fait 7 domaines de collision 7 domaines de collision la réponse F est le bon comme il y a 2 domaines de broadcast chaque port d'un routeur est un domaine de broadcast donc j'ai combien de ports sur le routeur j'ai 2 ports donc ça veut dire 2 domaines de broadcast la A est la bonne j'ai 2 domaines de broadcast donc les bonnes réponses A et F question 14 quelle commande peut être utilisée à partir d'un PC pour vérifier la connectivité entre les hots qui se connecte sur un commutateur alors c'est la bonne réponse c'est la A c'est le PIG pour tester une connectivité sur un switch donc c'est le A combien question 15 combien de domaines de collision sont représentés dans le graphique suivant j'ai que des switch des hub le nombre de domaines de broadcast il y a un seul réponse A alors question 16 un administrateur doit affecter les adresses IP sur un serveur on a le réseau 192 168 20 24 slash 29 le routeur doit prendre la première adresse et le serveur doit prendre la dernière adresse parmi les propositions suivantes laquelle est la bonne donc premièrement on a un slash 29 slash 29 veut dire que j'ai 3 bits pour les hots c'est à dire j'ai un pas de 2 à la puissance 3 2 à la puissance 3 est égal à 8 ça veut dire que j'ai un pas de 8 à chaque fois pour passer d'un réseau à l'autre bon bah j'ai 8 machines donc là je vous ai mis une explication donc j'ai un slash 29 les adresses 6 adresses sont utilisables donc le premier réseau on me donne l'adresse réseau 20.24 donc la première adresse ce sera la première adresse utilisable ce sera .25 la dernière adresse donc c'est un puisque c'est un pas de 32 donc je vais avoir 24 plus 8 ça fait 32 32 moins 2 puisque moins 1 c'est l'adresse du broadcast du 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 réseau avant l'adresse de broadcast elle n'est pas utilisable donc c'est du 31 moins 1 ça fait du 30 donc la dernière adresse utilisable ça va être du 30 ok c'est la réponse C donc la réponse G j'ai l'adresse IP de mon routeur donc il aura le .30 et l'adresse pardon l'adresse IP demand la réponse attendez alors qu'est-ce qu'on me dit la première adresse la première adresse c'est pour le routeur donc la première adresse pour le routeur ça veut dire quoi ça veut dire que le routeur aura comme adresse .25 .25 c'est un routeur donc c'est une passerelle donc c'est une passerelle .25 effectivement default gateway d'accord je vais avoir 25 et le serveur aura l'adresse .30 effectivement c'est bon question 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 17 quel masque de sous-réseau serait approprié pour une plage d'adresse réseau pour être découpé jusqu'à lui sous-réseau et chaque sous-réseau doit contenir 5 à 26 hots il n'y a pas de 5 à 26 on va prendre le 26 et 26 ça n'existe pas j'ai 32 hots plutôt jusqu'à 32 hots alors je vous ai fait un petit schéma un petit tableau qui va vous aider à comprendre la réponse alors la première ligne j'ai 2 à la puissance 0 ça va me donner 1 2 à la puissance 1 ça va me donner 2 2 à la puissance 3 ça va me donner 4 et ainsi de suite la deuxième ligne la deuxième ligne va me donner le nombre de machines le nombre de PC je vais appeler ça le pas d'accord le nombre de PC la troisième ligne va me donner en fait le masque d'accord donc je veux combien de machines je veux 26 machines il n'y a pas 26 machines il y a plutôt 32 machines alors 32 machines là je regarde sur mon tableau j'ai 32 qui est là 1,32 il correspond à un 2 un 224 comme masque c'est à dire slash 27 224 bon bah c'est la question numéro 2 question numéro 2 comment j'ai calculé la troisième ligne la troisième ligne donc j'ai ici au niveau de 2 à la puissance 107 j'ai 27 128 pardon donc ici je vais avoir 128 si je rajoute 128 à 64 ça va me donner 192 si je rajoute 192 à 32 ça va me donner 224 donc 224 c'est un slash 27 et si la réponse D est égale à 224 224 question numéro 28 on doit concevoir on doit concevoir un schéma d'adressage l'entreprise a besoin au minimum de 300 sous-réseau avec 50 adresses et c'est pour chaque sous-réseau en choisissant bien sûr une classe B quel masque de sous-réseau sera-t-il sera un système d'adressage approprié alors pour avoir 300 machines alors 300 machines 300 machines plutôt 300 réseaux ou 300 sous-réseau sous-réseau d'accord 300 sous-réseau on ne connait pas 300 sous-réseau ce qu'on connait c'est 300 ça fait 512 sur les autres et 512 est égal à quoi est égal à 2 à la puissance 2 à la puissance 9 donc 2 à la puissance 9 donc 2 à la puissance 9 ça me donne 512 512 j'ai une classe j'ai une classe B donc une classe B est égale à 16 plus puisque je vais avoir 9 bits que je dois emprunter au niveau des autres donc si j'emprunte au niveau des autres 9 bits je vais avoir 16 plus plus 9 égale à 25 donc ça c'est par rapport au nouveau masque donc le nouveau masque est égal à slash 25 slash 25 ça veut dire quoi ça veut dire que j'ai 128 donc j'ai 24 24 plus 1 donc ça va me donner ça va me donner 128 comme 128 donc c'est la question B la réponse B donc la réponse B est une bonne réponse donc la réponse B est une bonne réponse après j'ai après on me demande c'est quantes machines je ne sais pas ce que c'est que c'est quantes machines ce que je sais c'est 64 machines 64 machines donc 64 machines donc 64 PC 64 PC donc je suis là je suis sur 64 donc ça doit être un 192 donc 192 c'est celle-ci donc la bonne réponse c'est A c'est B et E B et E question 20 donc la question 20 quelle commande utiliser pour attribuer un alignement une adresse IPVI 6 de manière statique sur un routeur donc là c'est par rapport aux adresses IPVI 6 je vais résoudre cette question c'est IPVI 6 adresse IPVI 6 adresse et je remets l'adresse IP c'est-à-dire celle-ci c'est la réponse D c'est la réponse D donc la réponse D est la bonne réponse mais on verra ça on verra ce genre de questions au niveau quand on va commencer l'adressage IPVI 6 donc la réponse D est la bonne réponse question 20 la question 20 l'administrateur réseau est chargé de configurer 113 les en points à points quel est le schéma d'adressage le mieux adapté alors nous avons besoin de 113 les en points à points donc les en points à points 113 je ne connais pas 113 on connaît 128 128 ça veut dire ça veut dire ça veut dire 128 ça veut dire ça veut dire 2 à la puissance 7 pour avoir 128 2 à la puissance 7 pour avoir 128 et j'ai une liaison point à points donc une liaison point à points c'est un slash 30 donc slash 30 moins les 7 moins les 7 bits que j'emprunte puisque 2 à la puissance 7 est égal à 128 30 moins 7 ça me donne 23 la question la réponse D est la bonne réponse slash 23 d'accord slash 23 question 27 que je ne résume pas il y a un bleu il concerne les IOS quand on va attaquer les IOS je répondrai à cette question alors puisque je résous les problèmes par thématique donc la question 22 la question 22 on me demande la signification de la MTU et je dois choisir parmi les 6 réponses une bonne réponse la MTU c'est c'est quoi c'est la taille du paquet maximal pouvant traverser une interface et on voit que au niveau de la MTU qui est égal à 1500 bytes 1500 octets et donc 1500 octets la bonne réponse c'est le E la taille du paquet maximal pouvant traverser l'interface donc la taille maximale du paquet pouvant traverser l'interface question 23 pareil il est en bleu donc je ne réponds pas question 24 c'est pareil par rapport à l'ARS je ne réponds pas question 25 question 25 que dit la question 25 alors la question 25 il dit que donc j'ai deux routers Manchester et London qui sont connectés en point à point et sur le routeur Manchester je fais un show CDP entrée étoile CDP entrée étoile qu'est-ce qu'il va me donner ? il va me donner les informations sur le voisin c'est-à-dire sur London parmi ces informations il va me dire comme quoi London est un switch ou est un routeur en l'occurrence ici c'est un routeur et le routeur plateforme Cisco vous voyez là c'est plateforme Cisco 2610 c'est-à-dire que le London est un routeur Cisco 2610 donc ça il me donne il me donnera l'adresse IP de London l'adresse IP de London c'est un 10 1.1.2 A c'est un réseau 1.1 donc j'ai un slash 30 celui-là c'est un 2 donc ça veut dire que Manchester est un point 1 donc Manchester est un point 1 A Manchester est un point 1 est-ce que la réponse A il me dit que Manchester il a une adresse IP 10 1 1 effectivement la réponse A il est bonne Manchester donc ne peut pas s'il a un point 1 ne peut pas être égal à 2 donc c'est London qui est égal à 2 puisque sur l'affichage j'ai mon voisin il a 10 1 1.2 donc ça c'est pour London la plateforme de London effectivement c'est un 2610 sur le mien donc je ne veux pas savoir il faut faire un share version pour le savoir donc c'est pas cette entrée-là c'est pas cette commande-là qui va me donner ma plateforme après on a je reçois je reçois les informations sur l'interface 0.0 donc ça je les reçois sur sur 0.0 de CDP information où je reçois en port céréales 0.0 effectivement la E aussi CDP information recente by non non c'est pas moi moi je reçois les informations de mon CDP moi je n'envoie pas une information là je reçois une information quand je fais un CDP en tri d'accord je n'envoie pas donc les bonnes réponses c'est A C E A C donc voilà donc on a donc voilà on a terminé on est arrivé à 36 minutes donc je laisse les autres réponses pour la prochaine fois merci pour votre attention à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada